Dans la Fondation Images et Société, on a ces collections Eve et Adam des médias. Et moi j'avais envie de vous inviter à nous livrer votre regard de caricaturiste sur ces images. En tant que caricaturiste, je crois, mon côté mystique, c'est de croire un petit peu à la physiognomonie. C'est-à-dire que croire que les traits aux traits correspondent à une certaine psychologie. Et je pense que, évidemment, les publicitaires jouent complètement avec ça. Évidemment, la première différence physiognomonique entre les hommes et les femmes, c'est le carré masculin contre l'ovale féminin. Et c'est même redupliqué dans ces images. Ils sont vraiment posés de manière très carrée. Il y a aussi cette fameuse différence que j'ai découverte en dessinant, justement, entre l'homme et la femme. En fait, les hommes n'ont pas les mêmes yeux que les femmes. Et en l'occurrence, l'idéal masculin, c'est assez amusant, c'est le sourcil très très bas. C'est vraiment le néandertalien qui cherche la proie un petit peu. Ils ont tous un petit peu le casque. C'est un symbole de volonté chez les hommes. Toutes ces personnes nous regardent. Ce sont des acteurs qui nous tutoient. Peut-être même qu'ils nous défient. Chez les femmes, c'est assez amusant parce que, d'abord, elles sont plus proches de nous, étonnamment. Mais cette proximité ne veut pas dire forcément contact. Elles nous évitent un petit peu, ou en tout cas, elles ne nous regardent pas toujours. Dans certains cas, oui. Mais même quand elles nous regardent, comme ici, par exemple, c'est assez amusant de voir que ce regard est perdu en lui-même. Donc, il y a une intériorité beaucoup plus grande. Et évidemment, la différence la plus patente, c'est évidemment l'ouverture de la bouche. Les femmes ouvrent la bouche, elles ouvrent les sourcils, et puis elles ferment les yeux. Donc, il y a vraiment clairement cette attitude d'acceptation. Et il y a évidemment quelque chose d'un peu sexuel. C'est-à-dire, elles sont dans une attitude d'acceptation d'une forme de pénétration, qui est, en tout cas, cette pénétration, c'est notre regard. Ce que je trouve fascinant dans les classes, je les vois en face, qu'ils soient enfants ou adolescents, je leur demande de se regarder. Et les garçons et les filles, ils se rendent compte que presque personne n'a ce regard sombre des hommes, des médias ou de la pub. Et les femmes n'ont pas l'air, et les filles n'ont pas l'air si étonnées. Et que finalement, les gens qui ont le sourcil très proche de l'œil sont relativement rares. Et qu'il faut une mise en scène, par exemple, prendre la photo de haut et comme ça, baisser un peu la tête. Donc, il faut se mettre en scène pour avoir ce regard-là. Alors que dans les médias, on pense que ça, c'est normal, c'est l'homme, et puis ça, c'est la femme. Quand on compare avec notre quotidien, il y a un énorme fossé, dont la plupart du temps, on ne se rend même plus compte. On est avec quelques images d'Eve et Adam en 60 ans, des images de la mode. Et là, j'aimerais savoir, quelle est votre première impression à vous ? Si on regarde les hommes de 60 ans et les femmes de 60 ans, C'est que tous ces hommes-là, ils ont leur âge. Tandis que les femmes qui sont là, elles le font, elles l'assument plus ou moins, ou elles essayent de ne pas l'assumer. Mais elles sont dans une forme de dialogue avec leur âge, alors que chez les hommes, ça ne pose aucun problème. Là, tout est tellement plus simple, on a cet âge, on l'est. Et regardez, bon d'abord, Sean Connery est vraiment le prototype de cette personne, dont tout le monde dit qu'il n'a jamais été aussi beau à 60, à 70, à 80, ça devient un petit peu moins vrai. Mais il n'a pas besoin de jouer, il est bien. C'est un type, il est cool, il est dans son rôle, il est lui-même, il n'y a aucun traficotage, aucune truquerie. Même chose pour lui, il n'est pas terriblement sexy, mais il est bien dans sa peau, ce type, qu'est-ce qu'il est bien là ? Il n'a pas de questions à se poser. Lui, Lagerfeld, c'est amusant, oui, il n'a plus la fraîcheur de ses 30 ans, mais il rigole, il rigole de lui-même et justement, comme je vous disais avant, le deuxième degré, c'est un signe de force. Je peux me moquer de moi-même. Chez les femmes ont été dans la provocation, je ne suis pas celle que vous pensez, je suis encore celle que je crois être. Là, je m'en fiche, j'en rigole avec vous. Même chose dans la photo du bas où les deux hommes ont échangé normalement la tenue qui serait la tenue de leur âge. Seulement, le vieux porte très bien sa calvitie. Il n'essaye pas de se déguiser, il n'essaye pas de faire jeune. C'est, je suis vieux et je peux m'habiller comme un jeune. Donc, on n'est vraiment absolument pas dans le trucage. Comment est-ce que vous évaluez l'influence de ces images sur les jeunes, mais aussi sur les plus âgés ? Il y a évidemment quelque chose de pernicieux parce qu'actuellement, l'image est une science qui s'entoure de psychologues, de psychologues de la publicité. Alors, évidemment, on essaye de faire passer des messages subliminaux de plus en plus efficaces. Il y a une telle multiplication d'images qu'on ne peut pas être toujours aux aguets. Je crois être capable de décoder une image, mais évidemment, je ne la décode pas tout le temps. On peut être prémuni et il faut nous prémunir. Il faut que les gens soient conscients de ce qu'on essaie de leur faire passer malgré eux. Et c'est ça qui est le plus pernicieux. Mais même avec une formation, avec une conscience, c'est très, très difficile de se défendre contre ces phénomènes qui sont plus que des phénomènes, qui sont contre ces volontés-là de nous faire passer des messages. Mais évidemment, c'est encore mieux si on en est conscient. Vous, au niveau du dessin de presse, comment est-ce que vous traitez le masculin et le féminin ? Quand je veux faire porter un message par un de mes personnages, je ne peux absolument pas dessiner une femme. Parce que si je dessine une femme qui dit quelque chose à valeur générale, on essayera toujours de rapporter le discours à sa féminité. Et pourquoi est-ce que c'est une femme qui dit ça ? Alors que chez l'homme, évidemment, la question ne se pose pas. Et c'est pour ça que, malgré moi, je me retrouve dans une forme de sexisme dans la mesure où, comme trop souvent dans les journaux, il y a beaucoup, beaucoup de figures masculines et peu de figures féminines. Et quant à moi, c'est tout simplement pour des raisons de lisibilité. Parce que si j'utilisais une femme pour dire un message général, ça polluerait complètement le message. Et comme je vous l'ai dit, en dessin de presse, on doit comprendre à la seconde le message. Donc je ne peux pas me permettre le luxe, parfois, de dessiner une femme. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut transformer un petit peu ces habitudes ? De laisser les lecteurs de journaux ou de dessins s'habituer à ce qu'une femme porte un message un peu plus universel et humanitaire. Et que ce ne soit pas uniquement le personnage masculin qui soit porteur de ces messages. Le plus simple, le plus ponctuel, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est apprendre à décoder. C'est une bonne chose, déjà, pour ne plus être tout à fait dupe. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une logique commerciale. Ces gens qui utilisent ces images veulent nous vendre quelque chose et ils le font avec ce que l'on a de plus intime et de plus ancré. Alors, évidemment que la chose la plus efficace, c'est quand même de changer la relation entre l'homme et la femme. Mais ça, vaste programme. Cette image change. L'image de l'homme n'a pas évolué. Mais l'image de la femme, je pense, elle est déjà en train d'évoluer. Et vous le voyez, une image comme ça surfe avec son temps. Et oui, ce sont des personnes qui trichent avec leur âge. Mais en même temps, des personnes qui revendiquent « je peux m'habiller comme ça ». Donc, on pourrait dire que, dans un certain sens, quand même, la mode, elle fait avancer le schmilblick. Mais elle ne le fait avancer pas parce qu'il y a une volonté d'éducation, tout simplement, parce qu'elle accompagne son époque. Et je crois quand même que l'époque, en tout cas, dans le traitement qui est fait à la femme, je crois qu'il s'améliore. Sous-titrage Société Radio-Canada